Wallonia Wonder Woman, action ! Je choisis Street. Je choisis la transition Accordéon. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 32 ans et je suis fondatrice et directrice de la société Med & More. Med & More c'est un e-commerce de mode durable. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion à HEC. Ensuite j'ai directement travaillé dans un secteur qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, la chimie industrielle. Donc là j'étais manager à l'international. J'ai fait ce métier pendant 4 ans et puis j'avais toujours voulu avoir ma société, créer des projets dans le durable. Donc mon métier aujourd'hui qui est d'entreprendre dans le développement durable, avec un e-commerce, avec un secteur qui me plaît. J'ai fait partie d'études d'ingénieur de gestion pour en arriver là aujourd'hui. Alors quand j'ai démissionné pour lancer cette société, il me fallait un canal de communication, un canal de vente. Je n'ai pas hésité une seule seconde, c'était l'e-commerce. C'était évident que la femme moderne achetait des vêtements en ligne. Donc aujourd'hui, les outils numériques jouent un rôle majeur dans mon quotidien puisqu'ils sont mon quotidien. C'est mon premier vecteur de vente puisque c'est un e-commerce. Pour pouvoir se faire connaître du monde entier, j'ai besoin des réseaux sociaux. J'ai besoin de pouvoir analyser mes données. Donc j'ai besoin de pouvoir utiliser Google Analytics pour pouvoir créer des rapports, prendre des actions, suivre des taux de conversion, ce genre de choses. Donc le numérique est vraiment dans mon quotidien, partout, partout, tout le temps, sans avoir spécialement une formation là-dedans non plus au départ. Quand on avait lancé des offres d'emploi pour graphistes, développement, des profils plus techniques, on a des hommes, de la communication, on a des femmes. C'est dommage, il ne faut pas rester cloisonné. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans dans la chimie industrielle entourée d'hommes. Ça ne m'a pas empêchée de m'épanouir, d'asseoir une position. Hommes ou femmes, peu importe. Maintenant. Le Big Data au service de l'Omni Channel. L'Intelligence Artificielle. Parce que parler à des machines, il me fait flipper. Tout sauf Snapchat. Donc en premier, Instagram. En deuxième, Pinterest. Et en troisième, Facebook. Si je devais donner des conseils aux jeunes qui voudraient se lancer, ce serait de parler de son projet ou de son idée à ses copains, ses copines, ses parents, sa soeur, peu importe. Mais parler de l'idée au plus de gens possible pour avoir du feedback. Et puis simplement de la mettre en œuvre rapidement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens de trouver des copains, copines qui aimeraient peut-être le développement. Qui aimeraient peut-être faire partie du projet. Mais en tout cas, faire activement quelque chose. Se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...